Le personnage de Deathstroke est vraiment le méchant emblématique de la série Arrow. Pour preuve, il a signé un grand retour dans la saison 6 alors que sa première apparition a eu lieu dans la seconde. Et toujours qu'elle kiffe de retrouver Slade Whitson dans la reverse. Mais j'ai une mauvaise nouvelle, ce fut sa dernière apparition sur le petit écran. Oui oui, le Deathstroke de Manu Bennett ne devrait plus apparaître dans les séries CW. DC Comics bloque à nouveau son utilisation afin de le garder pour le cinéma. On se doutait que le personnage finirait par faire son apparition sur grand écran au vu de la scène post-générique de la Justice League. Mais cela reste toujours très triste. Surtout que ça n'annonce rien de bon pour l'avenir. Arrowverse ne manque pas de personnages déjà ou prochainement présentés au cinéma. Alors pourquoi bloquer cette version de Deathstroke alors que par exemple Flash a une série et un film avec deux acteurs différents ? C'est quand même la grosse question que je me pose. Bon après ce n'est pas la première fois que DC Comics fait parage à CW pour ses personnages. Il fut un temps où John Deagle a failli disparaître, mais ils ont changé d'avis pour au final interdire l'utilisation de Harley Quinn. Bref, assez déçu de cette décision et plutôt inquiet pour l'avenir de certains personnages de Arrowverse. Malgré tout j'ai vraiment hâte le 18 janvier pour le retour d'Oliver Quinn sur nos écrans. Et vous, c'était Matteo, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501